Musique Oulala, je suis en retard pour mon rendez-vous chez le dentiste. J'espère que je ne vais pas être grondée. Deux heures plus tard. Mademoiselle Verity, nous allons prendre une impression de tes dons avec cet appareil. Avant, je vérifie si tout va bien dans ta bouche. Maintenant, ouvre grand et peu plus. Ouvre encore. Voilà, parfait. C'est excellent. Et je vais aussi mettre un appareil en bas. Ah, très bien. Il faudrait que je te préviens de quelque chose, Verity. Il ne faut surtout pas manger de friandises. Ni de gâteaux. Bon, rien de sucré au fait. Parce que tu risques d'avoir des gros, gros, gros problèmes. Et je ne voudrais pas ça pour toi. Je suis tellement contente que ce rendez-vous du dentiste soit fini. Oh, mandarine et pommes. En plus, ça a l'air tout mou. C'est nul ce régime strict du dentiste. La dentiste m'a dit de manger des pommes, des fruits et des légumes. Mais c'est dégoûtant. Et en plus, on ne peut même pas manger de bonbons. Il y a quoi, là ? Du moins, il y a quand même des chips, peut-être. Encore la même chose ? Non, en plus, encore plus mou, celle-là. Oh, écart, 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 écart. Oh, j'aimerais bien que ce trottement soit fini. Oh, je pourrais manger des bonbons, des crêpes, des glaces, des donuts. Oh, ce n'est pas juste, ça. Oh, apparemment, quelqu'un a oublié un sachet. Attends, c'est prudent ou pas d'y ouvrir ? Je pense que ça va, je peux quand même voir ce qu'il y a dedans. Des amis, qu'est-ce que vous me conseillez ? De l'ouvrir ou pas ? Si c'est oui, laissez un méga pouble maintenant. Pouble, pouble, pouble. Bon, voyons voir ce qu'il y a dedans. Juste pour voir par curieusité. Des croque-ta-box ? Halloween ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Voyons voir ce qu'il y a dans cette boîte. Un sort de jus à la pomme avec un cerveau et un petit squelette. Pourquoi pas goûter ça ? C'est une tombe avec plein de squelettes à l'intérieur. Des bonbons en forme de squelettes. Bon, est-ce que je peux en manger alors ? Oui ou non ? La dentiste m'a dit de ne pas en acheter. Mais là, je ne les ai pas achetés. Je les ai trouvés. Donc oui, je peux les goûter. Il n'y a pas de mal quand même. Elle n'a pas dit que je ne pouvais pas goûter ce que j'ai trouvé. Voilà. Ici, c'est d'alien. C'est un goût de paradis, ça. Je mangeais mon oeil maintenant. Et là-dedans, il y a quoi ? Je mange une araignée. Comme ça, on ne se doutera de rien. Allez, j'y vais. Bon, j'ai une idée. Je vais bien me brosser les dents. Comme ça, ni vieux, ni connu, je t'embrouille. La dentiste ne va jamais savoir que j'ai mangé quelques bonbons. Voilà. Ça, c'est mon secret avec ça. La dentiste ne va pas savoir que j'ai mangé quelques bonbons. Et voilà, c'est parfait. Allez, au lit. Bon, les amis, je suis hyper prêt. Je suis en retard aux dentistes. C'est la deuxième fois que je vais aux dentistes. J'espère que cette fois-ci, ma bouche sera correcte. J'espère que tout va bien dans ma bouche. Je ne me souviens plus trop du chemin. Je ne fais plus trop viser par là. Bon, voilà. Là, je fais aux dentistes. Je suis super stressée. Qu'est-ce qu'ils vont me faire ? Parce que je ne sais pas ce qu'il se passait. J'espère que mes dents sont bien. Rebrons-en les doigts. Bon, les amis, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on est aux médecins ou aux dentistes, il y a une odeur et ça, ça stresse. Mademoiselle véritue, cet appareil va me permettre d'aller à l'arrière de la bouche pour bien vérifier tes dents. Derrière, derrière ! Pour être sûr qu'il n'y a pas de microbes dans les dents. Tu sais, c'est important, ça. Ah, oui, oui, oui. En effet. Mais par contre, si tu as manché des friandises, des bonbons, ou bien même des gâteaux, ou tout ce qui est sucré, tu risques d'avoir des microbes vérités, des microbes monstrueux qui vont grandir dans la bouche et ensuite prendre possession de tout ton corps. D'accord ! Pendant la bouche ... ... ... ... C'est parti ! 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 C'est parti !